Vous vous êtes sûrement demandé pourquoi j'ai une sorte de fausse jambe Aujourd'hui je vais vous raconter l'enfer que j'ai vécu, notamment depuis décembre J'ai cru mourir, en vrai dans ma tête, enfin je vais tout vous expliquer Mais avant, bonjour, comment vous allez ? Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, elle est hyper importante pour moi Je vais vous dire la vérité en vrai parce que je le cache depuis que je suis née limite D'ailleurs juste avant, je vous offre un iPhone 14 sur mon Instagram Il vous reste plus qu'un jour pour participer Donc allez voir mon dernier post sur Instagram, Kossi-DubayYT Attention, c'est le seul vrai compte Bref, je vais vous raconter tout ça, vous allez être choqués de la suite Maladie, pas maladie, mauvais traitement, failli mourir, nu dans une salle Enfin bref, laissez-moi vous expliquer L'histoire commence quand j'avais 9 ans Ah je m'en souviens, t'inquiète Depuis que je suis très jeune, j'ai toujours eu derrière la jambe une sorte de boule de veine bleue Mais ça se voyait vraiment, tu vois Je mets une photo là, mais pas trop longtemps parce que ça dégoûte un peu On est allé voir plusieurs médecins, ils nous disaient Non, en vrai c'est normal, c'est un peu, tu vois, comme la veine du bibi qui ressort juste ici Non, on la voit pas, mais non Après plusieurs médecins, on va se laisser un spécialiste Heureusement que j'y suis allée Sinon Check out aussi Il me fait la petite échographie avec de la bave d'escargot, je sais pas quoi là Il y avait ma mère, moi, et dit Madame, votre fille a une flébite Oui, il y a le mot b*** dans le nom de ma maladie Allez vous faire J'ai pas de chance Non, je n'ai pas de truc masculin Je le dis au début de la vidéo parce que sinon ça va me spam en commentaire, je le sais Quand le médecin dit ça Vous avez une flébite Ma mère, très stressée Elle dit ça Je peux m'asseoir, je peux m'asseoir s'il vous plaît Qu'est-ce qu'il se passe ? Moi je vois ma mère faire ça J'avais 9 ans Je savais pas du tout ce que ça voulait dire Mais je commence un peu à paniquer Je me dis ça y est, il me reste 24h à vivre Faut que je fasse les choses que j'ai envie de faire dans ma vie Saut en parachute Avoir un mec Avoir le million d'abonnés Abonne-toi 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 La flébite ou trombone veineuse Est la formation d'un caillot de sang dans une veine En gros c'est une boule de sang qui se forme dans une veine Et le problème c'est que si on fait rien Elle monte jusqu'au coeur Puis elle va dans les poumons Et c'est tout ça Donc évidemment ma mère direct elle fait le raccourci Je vais mourir Le médecin la rassure en disant Vous inquiétez pas il y a des traitements Sinon je serais pas en train de faire la vidéo aujourd'hui Déjà pourquoi j'ai une flébite à 9 ans ? Alors que normalement c'est quand t'as 75 ans T'en as une ok ? Qu'est-ce qu'il se passe ? En fait c'est je suis née avec une malformation des veines Il y a des veines derrière ma jambe qui sont emmêlées Et du coup ça fait qu'il y a des boules de sang quoi Le docteur dit on va commander un bas de contention C'est ce que vous voyez sur ma jambe Et que je porte depuis 7 ans Ça fait longtemps je porte depuis 7 ans le bout de tissu qui me serre cette zone Pour éviter que le caillot monte un truc comme ça En attendant que la genouillère arrive Je dois faire 4 semaines de piqûres Pour que ça fasse le même effet que si c'était compressé quoi Une piqûre par jour Hop là ! Dans le ventre Comment je l'ai fait pour faire ça à 9 ans ? Et là on apprend qu'il y a 2 semaines de retard Allez on est parti pour 2 semaines de piqûres en plus Donc moi quand j'apprends ça Je faisais 1m20 Bon comme aujourd'hui du coup Tout se passe bien jusqu'à mes 15 ans Parce qu'en décembre 2022 Je commence à re-avoir une douleur J'attends 3 semaines ou quoi Et là je commence vraiment à avoir mal Je décide d'aller voir le médecin Malheureusement j'étais pas à Toulouse Je me situais à Grenoble Et pour venir dans cette ville J'avais fait 5 heures de route Ça a un lien du coup avec ma douleur à la jambe On va voir un médecin qu'on trouve en urgence Et il nous confirme que j'ai une deuxième flébite Let's go ! Vous avez 2 flébites Le problème dans tout ça C'est que le médecin Il était pas clair Il était pas net en fait Déjà la communication était assez difficile Parce qu'il parlait pas trop français J'apprends que c'est un échange avec les russes Je sais pas quoi Un peu à me dire Bon pitié ne stresse pas Ne stresse pas Et donc il m'a observé etc A ce moment là Je m'en souviendrai toujours Je lui demande Est-ce que c'est grave ? Il me dit Faut que ce soit traité Quand un médecin te dit ça Waouh ! Dans ma tête Je suis commencé à pleurer tu vois Surtout que vraiment Il était bizarre Déjà Il me touchait un peu et tout Enfin Je trouvais ça très bizarre On va dire que C'est une coïncidence Il me donne 6 semaines de piqûres C'est parti Dans le ventre Bam ! Et franchement C'était grave difficile Je me dis Comment j'ai fait ça à 9 ans J'étais trop forte Voilà je le dis Parce que c'est pas rien Faites 6 semaines de piqûres Waouh ! Je lui fais pas confiance au médecin Je sais pas pourquoi J'avais un pressentiment Et vous verrez par la suite Que j'ai bien fait D'avoir ce pressentiment En plus Je dois porter Une nouvelle contention En plus de celle que j'avais déjà Une catégorie 3 En gros Ça sert encore plus Assez chiant quoi On va à la pharmacie Juste à côté Toujours à Grenoble Et là l'infirmière Elle est lunaire Et je me dis C'est pas possible Elle nous dit Que le médecin Il est révolutionnaire Que c'est du jamais vu Dans le monde Que c'est le seul à le faire Une certaine opération Je comprends rien Et je stresse On sort de la pharmacie Sans le traitement Des piqûres Parce qu'il y en avait pas On fait toutes les pharmacies Il y avait pas le produit Je me dis Bon ok Laissez moi sur le bord de la route Je vais mourir tranquille Au final On arrive à trouver La dernière pharmacie Qui nous ont donné Les petits produits Dans les piqûres Là ça me rassure un peu Parce que je vois Que le médicament Là c'est l'Obenox Et c'est ce que j'avais pris La première fois Donc je me dis Tout va bien La première fois J'ai pris ça J'avais 9 ans A ce moment là J'ai 15 ans Donc il y a une petite différence Peut-être Et là elle me donne la boîte Et en petit quelque part Il y a marqué 0,04 mg Je vérifie Si c'est bien Ce qu'il y a marqué Sur l'ordonnance Non Il y avait marqué 0,02 mg La pharmacienne Me donne pas La bonne dose De médicament Vous vous rendez compte Les galères ne sont pas finies Je commence le traitement Et je le fais pendant un mois Il reste deux semaines Mais on décide d'aller voir Le médecin Du coup de Toulouse Celui qui me voit d'habitude Il me dit Ah mais c'est pas le bon traitement En fait Ah mais purée J'en ai marre Mais quoi Là vraiment Je l'avais senti Que c'était de la merde Il me dit Que le mec de Grenoble M'avait mis déjà Les piqûres Pas assez dosées Qu'en plus De base Il aurait pas fallu Des piqûres A mon âge Plutôt des cachets Ce qui change énormément C'est un peu plus agréable Et que la fameuse contention De toute la jambe Il me la faut pas Allez Je pleure Encore une fois Tout est rentré dans l'ordre Il me prescrit Deux semaines de cachet Et on n'en parle plus Non 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 Toujours pas Je prends les deux semaines de cachet Et là j'ai mal C'est rouge Et c'est dur Je parle de ma jambe Sauf que quand il y a Ces symptômes là C'est que ça va pas du tout En général Et que la petite boule de sang Commence à monter On appelle l'hôpital Et là il y a un médecin Il me dit Il faut que je refasse tout le traitement Six semaines de cachet Donc hop Je prends mes petits cachets Qui sont des anticoagulants C'est des choses qui fluidifient le sang Ça va couler quoi Plus liquide Sauf que Je fais une hémorragie Et je perds beaucoup trop de sang Ce qui est quand même inquiétant Parce que j'étais hyper pâle Je t'ai aucune énergie On va voir le médecin Et on décide cette fois D'arrêter les anticoagulants Qui me font perdre trop de sang Et on remplace par Une semaine de miquure Comme ça là Hop Il y a trop de trucs ou quoi ? Non mais je deviens folle Là je me dis C'est par A ou des B Il y a dix mille médicaments Je pars J'arrive Tu veux un iPhone ? Non mais bon Faut que je me calme Oh là 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 Non là je deviens folle les gars Parce que plus rien ne va Je me dis Qu'est-ce que j'ai fait Pour avoir autant de galères Dans une putain de maladie Tu vois Attention Je préfère préciser Je sais qu'il y a bien plus grave Dans la vie Etc Moi je l'ai quand même mal vécu Mais je pense que Il y a 50 milliards de trucs Voilà Juste je vous raconte Mon expérience quoi Bon J'en pouvais plus Et je me dis Vas-y Je vais devenir médecin moi-même Carrément Je remettais toute mon orientation Par rapport à mes études Parce que Je me suis dit Je veux devenir médecin Pour pouvoir me soigner Après Youtubeur c'est bien Un mois plus tard Je finis enfin de prendre Tous les médicaments Toutes les piqûres Que j'ai à prendre On va voir mon médecin Et il me dit Ok Pourquoi on ferait pas une opération Par exemple Ah mais ça c'est une bonne idée en vrai Comme ça au moins Si j'avais pu éviter Toutes ces galères là Moi je dis pas non Je dis un grand oui Même s'il est très peur Première étape Faire un IRM Vous voyez le tube là Où les gens Dans les films Ils rentrent comme ça dedans Allongés et tout Ça fait grave peur Bah c'est ça Au lieu de stresser et tout Première question Que je pose directement A mes abonnés sur Instagram C'est-ce que Je vais avoir La blouse Et je vais être nue dessous Vraiment Ma faute Bon vous bien sûr Vous me dites Que je vais être à poil C'était pas le cas Et heureusement Je rentre juste La jambe dans le tuyau Par contre Premier truc de ma vie J'ai mis Un cathéter Vous avez sûrement vu Parfois des gens Qui ont des tubes Dans eux Genre il y a un tube Qui sort de leur bras là Et bah c'est ça Si je peux vous rassurer C'est pas le tube Qu'on rentre directement Comme ça de force Dans votre bras Moi je pensais que c'était ça Oui j'ai 4 ans Et alors Même si du coup Tu dois le garder 20 minutes C'est bien chiant Et à un moment Elle injecte le produit Et c'est pas Je sens que le produit Bah il va pas forcément Dans mon bras Il va bien autour du bras Tu vois Je le sens couler Je me dis Eh vas-y A tout moment c'est normal Elle arrive Quand c'est fini Elle me dit Ah la machine Elle a fait un écran Avec marqué erreur Je me dis oh non Au final C'est bon Ça a quand même marché Les gars J'en veux plus Et un mois plus tard Je fais l'opération J'arrive le matin A l'hôpital Ils me remettent Un cathéter Donc cette fois-ci C'était dans la main gauche Sur une veine ici là C'était horrible Moi je trouve que Ça fait plus mal ici Et c'est moins pratique Alors qu'elle m'avait dit L'inverse mais bon Elle me met de la petite crème Sur la jambe et tout Et arrive le moment Où je dois me faire opérer Je pensais que l'étape De la blouse Où t'es à poil dessous Bah c'était loin derrière moi Tu vois Non Ça arrive comme ça maintenant J'ai pu garder quand même Mes sous-vêtements Mais la blouse là Comme ça la table d'opération Elle m'installe Elle me dit Qu'est-ce que tu fais De tes vacances Je lui dis Je sais pas Je veux faire des études Dans le cinéma J'ai pas envie de parler De YouTube maintenant Tu vois A un moment le docteur arrive Il me met plein de produits Rouges dessus Et une sorte de nappe Et donc il fait un trou Dans la nappe Juste à l'endroit Où il va opérer On n'a pas retiré la veine Ça servait à rien Parce que dans tous les cas Elle allait repousser Mal formée Donc voilà Mais on va la boucher Avec une sorte de mousse En fait Heureusement ça allait J'étais endormie Juste au niveau de la jambe Et franchement Ça allait parce que J'ai pas demandé Un truc pour la douleur Ou quoi Parce que Vous vous souvenez Le tube que j'ai encore Dans la main Depuis tout à l'heure Il servait Si ou cas où J'avais trop mal Et qu'on m'envoie Du gaz hilarant En fait J'aurais été un peu Rabatte quoi Si dans le langage des jeunes Tout se passe bien Enfin Une étape qui se passe bien Je suis choquée Je sors de la salle Je peux repartir assez vite Dans l'hôpital Donc ça c'est pas mal On me dit Ok tu dois pas Faire d'activité intense Pendant un mois En fait au niveau du coeur Etc J'ai pas pu faire des manèges Et tout Parce que Ça fait battre le coeur Donc ça fait que Le sang il bouge Et tout Bref Voilà la science avec Kossi C'est pas ça Et je tourne cette vidéo Après les un mois Et donc il y a deux jours On est allé voir Le médecin Pour la conclusion Merci Il m'a dit La veine elle est bouchée A 80% Donc normalement Ça le fait Je vais peut-être Devoir refaire l'opération Dans quelques années Mais vas-y c'est pas grave Et surtout Je pose la fameuse question Parce qu'il allait pas me le dire Si j'avais pas posé la question d'ailleurs Est-ce que je peux enlever Ma contention Il me dit oui Oui Regardez j'ai des jambes J'ai rien J'ai rien aux jambes Bon déjà regardez La différence de bronzage Là C'est la jambe Qui n'a pas vu le jour Depuis que j'ai 9 ans J'ai encore un peu Le truc bleu derrière la jambe Mais vas-y c'est pas grave Et je sens qu'il y a encore Les petites boules de sang Mais c'est normal Elles sont bloquées Mais sinon je suis enfin libre Limite je n'arrive plus à marcher J'avais besoin de béquilles au début Frère Ça fait trop longtemps Que mon genou il est tenu Et là tout d'un coup Hop là Vraiment ma jambe a fait comme ça Et c'est enfin La fin de cette vidéo Les gars C'était hyper long Mais je suis trop contente De l'avoir fait Pour enfin vous dire la vérité Parce que Je voulais pas raconter Des petites étapes Par-ci par-là Parce que déjà Je savais pas si ça allait bien Se finir cette histoire Et voilà Intérieurement Vous imaginez le stress Qu'il y a en moi J'ai dû faire je sais pas combien de médecins Pour avoir un mec fiable C'est un truc de fou Donc en tout cas Merci beaucoup au médecin Qui m'a sauvée Voilà En commentaire N'hésitez pas à me dire Vos expériences à vous Je pourrais liker ou quoi Et je vous souhaite Le plus gros soutien possible Ceux qui sont malades Vraiment Vous êtes courageux Vous inquiétez pas Vous pouvez le faire Même si vous êtes au plus bas Vous pouvez m'écrire sur insta Malheureusement Je peux pas voir tous les messages Mais j'essaye au max Vraiment Parlez-en Et y'a pas de petites maladies Ou quoi Chacun vit les épreuves De différentes façons Vous pouvez le faire Et je crois en vous Si moi je l'ai fait Tu peux le faire Tu vas y arriver Vous inquiétez pas Je peux mettre le petit pouce bleu Et le petit abonnement Ça me fait trop plaisir J'espère que ça vous a plu Bref Bonne journée